Musique Nous sommes les Quidres par Terre ! Yawarana, et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. À quoi ça sert de dormir ? Pourquoi a-t-on besoin de dormir plus que les adultes ? Les Kid Reporter, élèvent en classe de CM2 Happy New Year, ont posé toutes leurs questions à un spécialiste du sommeil. Ça me donne envie de bailler ! Yawarana, nous sommes les Kid Reporter ! Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur le sommeil. Pourquoi on dort ? Pourquoi on rêve ? Pour répondre à nos questions, nous avons invité dans notre classe Thierry, médecin ORL spécialiste du sommeil. Bonjour les enfants ! Bonjour Thierry ! Comment ça va ? Bien ! On a plein de questions sur le sommeil. Pourquoi faut dormir ? C'est le sommeil qui va te permettre de recharger tes batteries, de consolider tes apprentissages, ta mémoire, et de renforcer toutes tes fonctions biologiques. Il faut donc dormir pour récupérer de l'énergie et bien grandir. Penser à dormir les jambes à l'âge pour mieux grandir. Mieux apprendre et mémoriser. Mieux gérer ses émotions et construire son caractère. Et mieux se défendre des maladies. Mais combien d'heures faut-il dormir par jour ? Et donc chez vous, à votre âge, vous voyez entre 6 et 13 ans, vous voyez qu'on est à peu près sur 9 à 11 heures. Les petits bébés, à partir de la naissance jusqu'à 3 mois, ont besoin de... Wow ! 17 heures de sommeil. Ils ne font que dormir. Pourquoi les bébés ont besoin de plus de sommeil ? Alors les bébés ont besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil parce qu'en fait, ils consacrent toute leur énergie à la croissance. Et les personnes âgées ? Alors les personnes âgées, en fait, elles ont un temps de sommeil qui réduit, mais qui est un peu plus dispersé dans la journée. Et en général, ils se lèvent plus tôt. Et donc dans la journée, ils font des siestes. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils peuvent dormir plus. En résumé, plus on grandit, moins on dort. Environ 17 heures à la naissance, 12 heures à 5 ans, 10 heures à 9 ans et 8 heures à partir de l'adolescence. Bien sûr, ça va aller en fonction de chacun. Et qui gère tout ça ? C'est notre cerveau. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on dort ? En gros, dans la journée, vous avez le cortex qui est actif parce qu'il y a des stimulations à partir du tronc cérébral. Et la nuit, les stimulations sont arrêtées par l'horloge biologique. Dans cette horloge, des milliards de neurones travaillent. Et on voit sans cesse des informations partout dans notre corps pour qu'ils puissent bien fonctionner. Cette horloge est située à la base de l'hypothalamus. Deux petits noyaux, pas plus gros que la fin d'un crayon. Lorsqu'il fait nuit et que nous fermons nos paupières, les neurones envoient un signal à la glande pinéale pour lui demander de produire de la mélatonine. C'est une hormone magique qui provoque l'endormissement et permet de mettre nos organes et notre cerveau au repos. Mais on s'endort s'il n'y a pas trop de lumière et s'il n'y a pas trop de bruit. S'il y a de la lumière et du bruit, vous ne pourrez pas dormir. Donc pour s'endormir, il faut des bonnes conditions. Car cette horloge biologique tient aussi compte des éléments extérieurs. Elle est située sur le trajet d'une aire optique et donc reliée en permanence avec l'extérieur. Les photorécepteurs de la rétine détectent l'intensité de la lumière et informent notre horloge. C'est pour ça qu'on a besoin de fermer les yeux pour dormir. Et c'est pour ça que la lumière de la tablette avant de se coucher est très mauvaise pour s'endormir. C'est mieux de lire que de regarder ses écrans tous les soirs. Absolument. Très important. Lire, c'est reposant. C'est la seule activité que vous puissiez faire au lit. Au lit, il faut éviter les écrans. Pas de télé dans la chambre. Pas d'écran, pas de tablette. Et une fois qu'on s'endort, notre sommeil n'est pas le même tout le temps. Nos sommeils sont découpés en phases. Ici, il y a le sommeil léger et le sommeil profond. Mais ça correspond à quoi exactement ? Donc en phase de sommeil léger, vous vous endormez, vous bougez encore, vous vous tournez. Et ensuite, en phase de sommeil profond, vous êtes complètement immobile. Ici, c'est le sommeil paradoxal. C'est la troisième phase et c'est le moment du rêve. Et on a plusieurs cycles pendant la nuit. Chaque cycle dure environ 90 minutes, qu'on appelle aussi train de sommeil. Vous avez plusieurs trains dans la nuit, comme ça, qui passent. Et des trains, vous en avez 4 ou 5 chez un adulte et 5 ou 6 chez un enfant. Si vous descendez du train et que vous vous réveillez, il faut attendre le train suivant pour se rendormir. Pourquoi moi, des fois quand je fais des rêves, je m'en souviens, mais des fois, non. Alors en fait, on se souvient des rêves quand on se réveille pendant les rêves. Si vous vous réveillez en dehors des rêves, vous ne vous en souviendrez pas. Est-ce que vous vous rêvez les enfants ? Oui ! Tout le monde rêve. Même les animaux ? Est-ce que les animaux, ils font des rêves ? Tous les animaux dorment de façon plus ou moins importante, mais tous les animaux ne rêvent pas. Ce sont les animaux à sang chaud qui rêvent la plupart du temps. Comme les mammifères et les oiseaux. Mais les scientifiques ont observé que les espèces à sang froid, telles que les reptiles ou les poissons, n'ont pas de sommeil paradoxal, donc ne rêvent pas. Donc, comme nous, les animaux dorment, mais certains ont des sommeils bien particuliers. En fait, moi, j'ai pris un exposé sur le dauphin. C'est quand il dort, dans son cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie là où il dort, et l'autre partie, il reste réveillé pour qu'il reste à la surface pour respirer quand il dort. Parce qu'il ne peut pas rester dans l'eau trop longtemps, parce qu'il a des poumons comme nous. Du coup, quand il dort, il doit rester à la surface. De la même façon, certains oiseaux, les frégates par exemple, peuvent voler pendant des heures et des jours, et ne dorment que d'un hémisphère. Est-ce que certains animaux ne dorment jamais ? Alors, il y a certains petits animaux, probablement des insectes, qui ont très très peu de sommeil. Les girafes, par exemple, dorment très peu, de 2 à 4 heures, les éléphants aussi. Par contre, tu as des animaux comme le lion qui dorme 20 heures, et le koala, je crois qu'il peut même dormir jusqu'à 22 heures. Enfin, il passe son temps à dormir, parce que sa digestion de l'eucalyptus est très difficile. L'eucalyptus, ça contient beaucoup de toxiques, la digestion demande beaucoup d'énergie. Les animaux dorment, rêvent, mais aussi baillent comme nous. Et nous ? Pourquoi on baille ? Alors, on baille pour probablement stimuler son tonus musculaire quand on est fatigué. Et comme c'est tiré le matin, quand tu te réveilles, tu remets ton tonus musculaire à zéro. Pourquoi quand on baille, il y a d'autres personnes qui baillent juste après ? En fait, quand tu vois quelqu'un bailler, ça active certains neurones, certaines cellules nerveuses dans ton cerveau, qui s'appellent des neurones en miroir. C'est communicatif, on dit que c'est communicatif. C'est presque un réflexe social. Les copains, vous voulez qu'on essaye ? Bon, les enfants, comme je vous vois un peu fatigués, on va sortir. On va prendre des P.O.E. Et je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer le sommeil avec les électrodes. D'accord ? L'examen du sommeil se fait normalement dans un centre du sommeil. Mais aujourd'hui, Thierry a apporté pour nous une partie de son matériel. Donc ça, c'est un enregistrement polysomnographique du sommeil. C'est qu'on va enregistrer plusieurs canaux qui vont nous permettre d'étudier le sommeil, d'étudier l'activité cérébrale, d'étudier l'activité cardiaque, d'étudier l'activité d'oxygénation et de savoir quand la personne rêve. Ça, ça sert à quoi ? Donc ça, c'est une sangle pour mesurer les efforts respiratoires au niveau du thorax et de l'abdomen. Un capteur sur le pouce pour mesurer le taux d'oxygène. Alors pour savoir si la personne rêve, on met des électrodes autour des yeux parce que les yeux bougent pendant la nuit. Et ensuite, on va mettre une thermistance, ce qui va permettre de mesurer en fait la respiration. Alors n'aie pas peur, on ne bouge pas comme ça. Pourquoi on met dans le nez ? Pour mesurer la respiration parce qu'on respire avec le nez. Donc si tu respires mal, si tu as des apnées du sommeil, ta respiration s'arrête. Donc c'est une façon de savoir si tu as des apnées du sommeil. Et quand le nez est bouché, il y a un capteur ici au niveau de la bouche qui permet de savoir si tu respires bouche ouverte ou bouche fermée. On peut rajouter d'autres capteurs qui ne sont pas ici, sur les jambes parce qu'il y a des jambes qui bougent beaucoup les jambes la nuit, au niveau cardiaque pour avoir l'électrocardiogramme. Alors là, ça fait beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Et là encore, il n'y a pas trop d'électrodes sur le crâne, il peut y en avoir des dizaines. C'est quoi ça ? Donc ça, ça correspond à l'analyse des électrodes et des capteurs qu'on a mis sur le corps. Ici, tu vois, tu as les capteurs qui mesurent les mouvements oculaires, qui sont ici actifs, qui prouvent qu'il est en train de rêver. Ici, tu as l'électroencéphalogramme qui montre un tracé rapide qui survient pendant le rêve ou pendant l'éveil. Ici, on a les capteurs thoraciques et abdominaux qui montrent qu'ils respirent bien. Ici, le capteur nasal. Là, l'électrocardiogramme. La saturation en oxygène ici, au niveau du doigt. Et la position du corps quand il est allongé. Voilà. Donc ça permet d'analyser tous les éléments du sommeil et de savoir de quelle maladie il est porteur. Quelles sont les maladies du sommeil ? Alors, les maladies du sommeil, c'est quand tu dors ou pas assez, ça s'appelle l'insomnie. Ou alors quand tu dors trop, ça s'appelle une hypersomnie. Et ensuite, il y a des troubles du cycle du sommeil, c'est-à-dire des gens qui dorment trop tôt ou trop tard ou qui ont un décalage horaire, par exemple, quand tu as voyagé. Tu as d'autres maladies associées au sommeil, qui sont les mouvements des jambes ou les gens qui grincent les dents et d'autres pathologies qui s'appellent les parasomnies, c'est-à-dire les gens qui parlent pendant la nuit, les gens qui se lèvent pendant la nuit, les gens qui ont des mouvements comme pendant le somnambulisme qu'on a vu tout à l'heure. Dis-moi, pourquoi tu fais ce métier ? Alors, j'ai fait ce métier parce que j'ai commencé par faire un métier qui s'occupait des voies respiratoires. L'autorhinolaryngologie et que très tôt, je me suis intéressé aux enfants qui avaient des problèmes de sommeil, qui respiraient mal, qui s'étouffaient. Le sommeil, c'est une discipline qui est transversale, c'est-à-dire que les cardiologues, les neurologues, les psychiatres, les pédiatres en font. Et donc, je me suis intéressé au sommeil. Il n'y a pas la discipline en tant que telle en métropole actuellement. Elle existe dans d'autres pays. On est somnologue, mais il y a quand même des médecins qui sont des médecins du sommeil et qui ont une de ces spécialités et qui s'intéressent aux troubles du sommeil, aux apnées, aux gens qui dorment trop, aux gens qui s'endorment au volant et aux gens qui ont des insomnies. C'est très, très vaste. Est-ce que c'est difficile de faire ou les études ? Est-ce que c'est difficile ? Ce n'est pas difficile, mais c'est long. Tu sais, la médecine, c'est de plus en plus long. Et donc, il faut faire des études au départ, soit de spécialistes qui peuvent s'occuper du sommeil, cardiologues, neurologues, ORL, psychiatres, endocrinologues, et ensuite faire un cursus, un diplôme universitaire pour se spécialiser dans le sommeil. Merci beaucoup d'être présents pour notre reportage et je vous dis à bientôt pour un autre kit reporter. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit à tout le monde. Allez ! Merci de nous avoir suivis avant de nous quitter la question du jour. La tablette avant de se coucher est-elle bonne ou mauvaise pour le sommeil ? Si vous n'avez pas la réponse, révisionnez le reportage en replay sur le site polynesie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les kits reporter sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les kits reporter ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501